L'étude de l'organisation et du fonctionnement cellulaire requiert une connaissance approfondie de la cellule et de ses organites. C'est pourquoi l'utilisation du microscope électronique à transmission est indispensable pour atteindre la résolution nécessaire. Afin d'être observés, les échantillons doivent subir des traitements particuliers qui leur permettront de résister au vide poussé et au faisceau d'électrons du microscope. Nous allons voir quelles préparations doivent subir les échantillons, ici l'intestin de souris, pour être ainsi observés. L'organe prélevé est placé immédiatement dans un fixateur, ici le glutaraldéhyde, qui fixe les protéines, les sucres et les acides nucléiques. Cette fixation par réticulation des macromolécules permet d'éviter la lyse et la perte de substances, ceci afin de conserver les structures. Pour améliorer la pénétration du fixateur et faciliter les étapes suivantes, l'échantillon est réduit en fragments d'environ 1 mm3. Lorsque l'organe présente une orientation particulière, comme ici l'intestin, les fragments sont découpés en bandelettes d'un millimètre de large, de manière à pouvoir ensuite les orienter pour réaliser des coupes transversales ou longitudinales. Une étape supplémentaire de post-fixation au tétroxyde d'osmium est nécessaire afin de fixer les lipides. Observez que les échantillons deviennent noirs au contact de l'osmium. Les échantillons sont ensuite déshydratés dans des bains successifs d'alcool de plus en plus concentrés, de 30% jusqu'à 100% d'alcool, afin d'éliminer toute trace d'eau. En effet, l'étape suivante utilise une résine hydrophobe non miscible à l'eau. Pour pouvoir réaliser des coupes ultra fines des tissus, les échantillons doivent être inclus dans une résine initialement fluide, qui deviendra un bloc dur ultérieurement. Pour ceci, les échantillons sont placés dans un bain de substitution, composé d'alcool 100% et de résine. Puis ils sont longuement imprégnés dans la résine seule. Enfin, les échantillons sont placés dans des moules que l'on remplit de résine pure, contenant un agent polymérisant. Les fragments non-orientés sont inclus dans des gélules, alors que pour les tissus orientés, on utilise des moules à plat. Une étiquette portant la date et la nature de l'échantillon est placée dans le moule, puis la bandelette de tissu est orientée. Les inclusions sont incubées d'abord à 37 degrés, puis à 60 degrés pendant plusieurs jours, pour permettre la polymérisation de la résine. L'inclusion obtenue est suffisamment dure pour que l'on puisse réaliser des coupes semi-fines puis ultra-fines. Le bloc est fixé sur un porte-objet, puis son extrémité contenant le tissu est taillé en forme de pyramide, avec une lame de rasoir sous la loupe binoculaire afin d'obtenir le front de section. Le porte-objet est fixé solidement sur l'ultra-microtome. Dans un premier temps, des coupes semi-fines sont réalisées à l'aide d'un couteau de verre sur lequel une petite cuvette est scellée. Après avoir fixé le couteau, la cuvette est remplie d'eau distillée et le couteau est lentement approché de l'échantillon, afin de réaliser les premières coupes qui flotteront à la surface de l'eau. Les coupes d'environ 1 micromètre d'épaisseur apparaissent irisées à la surface de l'eau. Elles sont récupérées sur des lames de verre, colorées et observées au microscope photonique. Ici, les coupes semi-fines de l'intestin sont observées à des grossissements croissants. Les détails de l'architecture cellulaire sont visibles, comme la bordure en brosse des antérocytes, le noyau, ainsi que des organites dans le cytoplasme. Si la qualité et l'orientation des tissus sont satisfaisantes, des coupes ultra-fines sont alors réalisées au couteau de diamant, exactement de la même manière qu'avec le couteau de diamant. Ces nouvelles coupes de moins de 100 nanomètres d'épaisseur apparaissent argentées. Elles sont récupérées sur des grilles métalliques. Pour être observables au microscope électronique à transmission, les coupes doivent être contrastées par des selles de métaux lourds. Pour cela, les grilles sont plongées tout d'abord dans un bain d'acétate d'uranyle, qui se fixe sur les protéines, les sucres et l'ADN. Ensuite, les coupes sont placées dans une atmosphère appauvrie en gaz carbonique au contact d'une goutte de citrate de plomb, qui se fixe sur l'ARN et sur l'osmium, révélant ainsi les lipides et donc les membranes. Ce double traitement permet d'augmenter la densité aux électrons des différentes structures et ainsi d'améliorer le contraste. Les échantillons sont enfin prêts à être observés. Le microscope électronique est constitué d'un tube aux parois épaisses dans lequel est réalisé un vide poussé, car les électrons sont vite arrêtés par l'air. A l'extrémité supérieure de ce tube arrive le courant à haute tension. Un canon à électrons émet un flux d'électrons sous l'effet du chauffage d'un filament. Les électrons sont arrêtés sous une différence de potentiel de l'ordre de 100 kV vers une anode perforée. Le faisceau ainsi obtenu à travers cette perforation est focalisé par un système de deux condenseurs, ou lentilles électromagnétiques, suivis d'un diaphragme qui permettent d'obtenir un fin faisceau parallèle d'électrons. L'objet à examiner est introduit à ce niveau. Selon la densité de l'échantillon, les électrons traversent ou non la préparation, créant ainsi une image recueillie sur un écran fluorescent ou à l'aide d'une caméra numérique. L'objet est introduit par l'intermédiaire d'une canne dans un sas pour éviter de casser le vide dans la colonne du microscope. L'image de l'objet se forme sur l'écran fluorescent. Remarquez à faible grossissement le quadrillage dessiné par la grille métallique sur laquelle sont déposées les coupes. Grâce à des commandes extérieures, la grille est déplacée selon deux directions perpendiculaires. Le grossissement peut être modifié par paliers successifs. Les zones intéressantes sont numérisées puis étudiées. Ainsi, l'utilisation de techniques comme celles que nous venons de voir permet de décrire avec de plus en plus de précision l'ultrastructure cellulaire. Sur ces bases, la biologie cellulaire et la biologie moléculaire mèneront à mieux comprendre le fonctionnement des cellules normales et pathologiques. La biologie cellulaire